... Mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaïe Kamara, le public, c'est la chère compétite guineillante sur Thibaut Kamara. Je continue sur Thibaut Kamara, c'est vrai. Le cas Thibaut Kamara est en fait choquant, très choquant, c'est vrai. Un journaliste qui, il faut le dire, a, je peux dire, presque créé un journal uniquement pour critiquer, dénigrer, saboter Alpha Kondi et qui aujourd'hui se retrouve de l'autre côté, du côté du même personnage politique pour tenter, disons, comme le fait son gourou, à endormir Amadoué les Guinéens. C'est inacceptable ce combattant Inéa, c'est inacceptable, surtout que ce Thibaut Kamara que nous connaissons, parce que je me rappelle très bien, je fais des publications, j'écris des articles, à un moment donné, c'était vers la fin du second dernier mandat, en fait, de Alpha Kondi, je fais des articles critiquant Alpha Kondi et à un moment donné, en fait, parce que Thibaut Kamara était encore avec lui et tant en temps, quelques moments, disons, de critiquer Thibaut Kamara, son positionnement politique. Alors, dès que je fais l'article, dès que je fais la publication sur les réseaux sociaux, tout de suite, je recevais des appels de Kondakry, je crois, de son journal. Un certain monsieur, donc, je ne veux pas citer son nom, qui m'appelait du journal, en fait, de Thibaut Kamara, qui me disait, voilà, qui me précise, il se présentait à moi, en me disant, non, Nabilaï Kamara, tu peux laisser Thibaut Kamara tranquille, Thibaut Kamara, en fait, nous sommes dans le même camp, n'est-ce pas, il, en fait, il lutte pour, c'est dans le galop, c'est dans le même camp, alors tu peux le laisser, n'est-ce pas, et chaque fois, je faisais des articles, c'était comme ça. La personne m'appelait pour me dire, non, Nabil, Nabilaï, je t'ai dit que Thibaut Kamara, nous sommes dans le même camp. Il est là, il bataille pour nous, n'est-ce pas, voilà ce qu'on peut le dire. Alors, aujourd'hui, disons, je vois ce même Thibaut Kamara, Thibaut Kamara, finalement, parce que, écoutez, il avait une position ambiguë, et Thibaut Kamara a joué de la lâcheté jusqu'à la fin, parce qu'à un moment donné, il se disait, bon, écoutez, Sebdel Ndiallo, va-t-il passer ? S'il doit passer, donc, voilà, je serai gagnant. Alors, Alfa Kondé va-t-il passer ? Et si Alfa Kondé, donc, demeure, alors, je suis là, je serai gagnant. Donc, il avait un pied dans l'opposition, ou de côté de Sebdel Ndiallo, et un autre pied du côté d'Alfa Kondé. Et finalement, quand Sebdel Ndiallo a été, violemment ou fraglement, fait tricher, écarté, donc Sebdel Ndiallo, Alfa Kondé gagne, donc, son troisième mandat, alors, finalement, Thibaut Kamara a décidé. Il a décidé, et voilà, dans sa décision, voilà ses comportements actuels, chers compétences guinéens, que nous ne pouvons pas accepter. Nous devons le bombarder, nous devons, en fait, lui montrer qu'écouter de tels comportements ambigus, de lâcheté, c'est inacceptable en Guinée, plus jamais, surtout de la part des messieurs, qui est quand même jeune, s'il vous plaît, chers compétences guinéens. Alors, voilà, c'est cela. Donc, Thibaut Kamara, nous ne pouvons pas accepter, nous le lisons en face. Thibaut Kamara doit avoir honte, aujourd'hui, de prendre la parole et défendre Alfa Kondé. Il doit avoir honte. S'il est humain, il doit avoir honte, chers compétences guinéens. Nabila et Kamara, depuis l'exemple, merci pour l'occulte, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada